Le ministère du développement des lignes numériques et des postes a mis en place trois comités anti-corruption. Ils sont chargés de mener des enquêtes afin de déceler les fraudes et les cas de corruption. Les investigations vont concerner l'administration centrale, l'ANPTIC et la Sona Poste. Le point avec Kader Savadogo et Ismaël Diloma Sirima. Pour barrer la voie à la corruption, le ministère du développement de l'économie numérique et des postes a mis en place trois comités composées de 11 personnes. Il y a des tests qui réglementent ces comités anti-corruption qui sont composés de plusieurs personnes, des délégués des personnes des syndicats et des ressources humaines. Ils vont commencer à travailler, vont recevoir les dénonciations, vont faire des enquêtes, vont faire des études et vont faire des propositions de solutions à la hiérarchie. Ce comité anti-corruption est libre de faire des enquêtes et sont aussi ouverts à recevoir des dénonciations internes ou externes. Ce comité doit faire des rapports trimestriels et s'ils trouvent quelque chose, donc des propositions de sanctions, des propositions de sanctions proposées à la hiérarchie. Alors ces propositions de sanctions, la procédure veut que ces solutions qui sont proposées puissent aller, pour seulement les transmettre soit à l'autorité supérieure de contrôle de l'État, soit au niveau de l'inspection générale des finances, où il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises au sein du ministère contre ces éventuelles personnes qui seraient mises en cause. Ces actions, selon le ministre en charge du débat de l'économie numérique, sont à titre préventif, car il souhaite que son département ne soit jamais cité dans les rapports du RENLA.